L'ancien chef de guerre Bosco Ntagonda dans le rouleau compresseur de la Cour pénale internationale. Lundi, l'ex-militaire a été auditionné par les juges de la haie. L'ex-militaire des forces patriotiques pour la libération du Congo doit répondre de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2002 et 2003 à Uthuri, dans l'est de la RDC. Selon le procureur Fatou Ben Souda, Bosco Ntagonda aurait participé au viol de jeunes filles et aux crimes ethniques qui auraient été perpétrés dans cette zone de la RDC. Madame le Président, l'accusation démontrera qu'il existe des motifs substantiels de croire que les crimes reprochés à M. Ntagonda n'étaient ni aléatoires ni spontanés. Ces crimes étaient planifiés, coordonnés, des campagnes d'exécution qui visaient les Landous, les Ongitis et les autres groupes ethniques non-EMA. Madame le Président, Messieurs les juges, les éléments de preuve montreront que M. Bosco Ntagonda apportait une contribution essentielle au plan commun. Il a en effet joué un rôle clé dans la planification d'attaques contre la population civile afin de s'assurer le contrôle du territoire. Il a obtenu des armes et des munitions pour ces attaques. Il a déployé des troupes et il a participé personnellement et commandé ces attaques. Il a recruté pour son armée, y compris des enfants de moins de 15 ans, et il a assuré la formation des recrues. Pour la défense, les charges retenues contre l'ancien militaire sont problématiques et invraisemblables. Madame, Messieurs les juges, le fait de tirer à l'aveugle dans toutes les directions, dans l'espoir de toucher quelque chose, ne correspond pas aux objectifs d'une procédure judiciaire équitable. Bien avant la création de l'UPC-RP et des FPLC, la population de l'étuerie a souffert des pires exactions. Les autorités du gouvernement central étaient absentes de la région, et cette région était sous occupation étrangère. Et non seulement les autorités en place avant l'arrivée de l'UPC-RP ne faisaient rien pour mettre un terme aux exactions, mais elles y contribuaient activement. Dans pareil contexte, prendre les armes pour tenter de ramener la paix et la sécurité pour toute la population n'est pas un crime, comme semble voir le suggérer le procureur, mais un droit fondamental. Le but de l'UPC-RP et de son armée, les FPLC, n'était pas de diviser, mais de travailler pour toute la population de l'étuerie, toutes ethnies confondues, et essayer de, au moins, ramener un peu de paix et de sécurité dans la région. Cette région qui était totalement laissée à son sort. Après l'éclatement du M23, Bosco Ntaganda, craignant pour sa vie, s'était réfugié en mars 2013 à l'ambassade des États-Unis au Rwanda, avant de se rendre à la CPI dans la même période. Fatou Ben Souda a jusqu'à vendredi pour convaincre les juges des 13 chefs d'accusation retenus contre Bosco Ntaganda pour mener à un procès. Les juges rendront une décision dans les 60 jours à venir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501